Est-ce que vous pouvez nous décrire une installation avec réservoir souple de stockage du Digesta ? Je peux partir sur un réservoir de 6000 m3 qui a été installé à Passel dans l'Oise pour stocker du Digesta produit dans une unité de méthanisation industrielle. Ce réservoir est agité, trois agitateurs de 10 kW pour mettre la matière en suspension et nous avons donc besoin de collecter les gaz résiduels par le biais d'un réseau qui est branché sur les évents et ensuite ce gaz est détruit par le biais d'une torchère. Quelles sont les différentes caractéristiques de l'installation ? Les caractéristiques principales, c'est un réservoir partiellement enterré. Le volume contenu dans ce terrassement représente environ 55% du volume total de l'ouvrage. Le reste, en dépassement du terrassement, représente une hauteur maximum de 1,10 m pour assurer la sécurité par rapport à la résistance de la toile. Le réservoir est agité ? Le réservoir est agité, donc trois agitateurs positionnés dans le fond mettent la matière en suspension et permettent aussi aux derniers gaz de fermentation de pouvoir remonter en surface. Est-ce qu'il y a des spécificités à ces agitateurs par rapport à un réservoir à lisier par exemple ? Ces agitateurs sont de conception dite industrielle, donc obligatoirement des agitateurs en inox avec main en inox qualité 316L au minimum. Et le fond est pentu ? Alors le fond est pentu, ce qui permet lorsque les agitateurs fonctionnent, à la matière de revenir systématiquement vers le fond, qui est l'endroit où sont positionnés les agitateurs. Et alors le remplissage et la vidange se font par le fond, pour quelle raison ? Effectivement, donc le remplissage et la vidange se font par le fond, tout simplement parce que la canalisation a besoin d'être stabilisée au niveau de la pénétration dans le réservoir pour avoir une bonne liaison particulièrement très étanche entre le PVC rigide de la canalisation et le PVC souple qui compose la toile. Et ce qui permet aussi de pouvoir vider intégralement le réservoir, puisque le point d'extraction est au point le plus bas. Finalement, quel est l'intérêt pour, par exemple, un agriculteur, pour une installation de méthanisation, de stocker le DGSA dans un réservoir souple ? Alors, le réservoir souple est une alternative à d'autres formes de stockage. C'est un réservoir qui présente l'avantage d'une enveloppe complète, donc le réservoir est fermé, ce qui permet d'éviter de stocker la pluviométrie, ce qui permet aussi de pouvoir conserver toutes les valeurs fertilisantes du produit, donc du DGSA, éviter l'évaporation au maximum de l'azote ammoniacal, qui est un composant très volatile, ce qui permet donc, par ce biais, de valoriser au maximum le DGSA. Comment ça se passe pour l'évacuation du biogaz résiduel ? Alors, l'évacuation du biogaz résiduel s'effectue par les évents. Donc, nous avons en périphérie et en surface une rangée d'évents dont l'espacement et le diamètre est calculé en fonction de la taille du réservoir. Et ces évents vont pouvoir servir pour collecter le biogaz, qui ensuite, par le biais d'une canalisation périphérique, pourra être soit réinjecté dans le réseau et être utilisé, soit éventuellement détruit par la torchère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...